Avant la fin de l'année, plus de 80% de cette loi sera en vigueur. Et déjà, vous avez remarqué, les cars Macron roulent. Brest-Nantes, 22 euros, on y va en car. Bon, mais c'était une loi prioritaire. Elle a été traitée en urgence avec des 49-3 et aujourd'hui elle est paralysée. A la fois par l'administration, les corporations, les lobbies. Est-ce que c'est ça la réforme à la française ? Monsieur Ferrand ? Il y a toujours des lenteurs dans l'application de la loi. Nous, ce que nous voulons, avec mes collègues Travers, Castaner, Robillard, Savary, Untermeyer, tous mes collègues rapporteurs thématiques, nous voulons booster les choses, nous voulons les accélérer, nous voulons faire en sorte que la loi s'applique vite et par conséquent vaincre les lenteurs qui peuvent exister dans le processus français en général. Mais alors vous allez recommencer l'interminable débat sur Macron 1 ? Non, le débat est clos. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions s'appliquent le plus vite possible parce que cette loi est importante. Il y a urgence à booster notre économie, à la déverrouiller, à faire que la croissance et l'emploi repartent. Donc nous voulons faire en sorte que tout s'accélère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada